... Avant de vous demander quoi que ce soit par rapport à la 5e, on voudrait savoir l'état de M. Franck Diongo. Franck Diongo est dans un état de santé critique. Vous savez qu'il a été arrêté, molesté, dans des conditions inhumaines. Nous avons dénoncé cette situation. C'est pourquoi il n'a pas pu être à mesure de répondre aux questions de la Cour suprême lors de sa première comparution. L'audience de remise a été décidée pour le 23. Aujourd'hui, sa situation s'est dégradée. C'est en raison de cela que les évêques ont suspendu les travaux pour aller s'enquérir de plus près de son état de santé et s'assurer qu'il est dans de bonnes conditions. Parce qu'on ne peut pas continuer ici à parler de la décrispation politique et en même temps voir des compatriotes molester et être violentés dans l'exercice de leurs droits. M. Sessanga, on voudrait savoir à ce stade-ci, concernant les pourparlers, qu'en est-il ? Parce que la population se dit que le rassemblement et les autres sont en train de leur trahir en venant ici. Et donc, pour la population et nos téléspectateurs, on aimerait que vous nous dites que vous êtes ici pour les négociations, est-ce que vous êtes ici pour des postes ? En fait, c'est toutes ces questions-là que j'aimerais vous poser si vous pourriez nous répondre à l'antenne de 243. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour un partage de pouvoir. Nous sommes ici pour trouver une solution à la crise qui a été créée par la majorité et qui a été entretenue par celle-ci. Nous voulons trouver une solution qui va permettre à ce que ce pays puisse restaurer l'ordre constitutionnel. Nous voulons que l'élection présidentielle puisse se tenir en 2017 et nous ne voulons pas laisser la voie à ce qu'il y ait l'once d'un doute sur le fait qu'on va réviser la constitution ou changer de constitution, chose qui permettrait à ce que le président de la République qui a achevé son second et dernier mandat puisse se représenter à la prochaine élection présidentielle. Voilà les problèmes qui nous divisent. Et à l'issue de cela, il faudra trouver un attelage qui permette d'assurer que les dispositions que nous avons prises sont mises effectivement en vigueur par un gouvernement qui soit représentatif et par des institutions de la République qui tiennent compte de l'intérêt des citoyens et de l'attente des concitoyens qui veulent que l'élection présidentielle se passe dans les meilleurs délais, pas en 2018 mais en 2017. En 2017, ça voudra dire que d'ici, je ne sais pas c'est quel mois en 2017, le président Kabila qui n'a plus de mandat normalement, qu'en est-il de lui ? Voilà, quitte de lui ? À ce moment-là, il faudra qu'on trouve un compromis et c'est tout le sens de notre discussion. Après avoir constaté que son mandat a expiré, il faut maintenant pouvoir discuter avec les forces en face pour dire qu'est-ce que nous faisons pour assurer à la fois la sortie de Joseph Kabila et de l'autre côté pour pouvoir garantir à ce pays la tenue des élections effectivement libres, démocratiques et transparentes qui garantissent l'alternance politique dans les meilleurs délais. Qu'il n'y ait aucune justification ici pour que ce que nous allons faire, comme ça a été fait deux fois à la cité de l'OUA, donne place à une révision de la Constitution ou à un changement de Constitution qui permettrait des manières détournées au président sortant, Joseph Kabila, de représenter sa candidature et donc d'exercer un troisième mandat. D'exercer un troisième mandat ? Certains délégués de différentes composantes parlent des avancées significatives que vous avez enregistrées. Pouvez-vous nous énumérer ? Écoutez, les avancées d'abord, c'est d'avoir accepté le principe de se retrouver parce que beaucoup avaient considéré qu'il n'y avait pas lieu d'avoir un nouveau dialogue, un dialogue inclusif. La deuxième avancée, c'est que nous sommes d'accord pour le respect de la Constitution, mais il faudrait qu'on donne un contenu précis à ce respect de la Constitution. Pour nous, la clé, c'est le respect de l'alternance politique, la limitation des mandats des uns et des autres, c'est aller aux élections le plus rapidement possible et ne pas chercher des artifices qui vont permettre à certains puissent détourner les procédures qui gouvernent l'État congolais pour s'éterniser au pouvoir parce que ça, c'est ce que nous avons refusé depuis longtemps. Vous qui êtes partie prenante à ces discussions directes, pensez-vous que, comme les évêques ont donné un ultimatum demain, pensez-vous qu'il y a demain... À mon avis, demain, demain, nous travaillons, et j'ai toujours dit que l'optimisme est des volontés, nous avons cette volonté, le pessimisme est d'humeur, nous ne sommes pas d'humeur à nous laisser faire par la dureté de la tâche dont nous sommes conscients. Nous pensons que demain, nous allons trouver un compromis. Mais s'il n'y a pas de compromis, à mon avis, tout est sur la table pour qu'un compromis soit trouvé. Si le compromis n'est pas trouvé, ça voudrait dire qu'un des camps aura manqué de volonté politique. En ce qui nous concerne, la volonté est là, il faudra vérifier avec la majorité s'il y a la même volonté politique à résoudre la vraie crise qui s'impose dans notre pays. Donc on doit attendre demain, vendredi 23, pour avoir la réponse de tout ce qui s'est passé ici ? Absolument, il me semble que tout le monde connaît les positions des uns des autres. Nous sommes, nous, dans le respect de la Constitution. Nous sommes pour le renforcement de ce que nous avons conçu dans ce pays depuis plus de 10 ans, lui donner une stabilité à des institutions stables et fortes. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Les évêques, on parle du plan B, est-ce que vous aussi le non-signateur de l'accord de la cité des lignes ? Quand on a accepté les bons offices de la Cinco, nous savons que la médiation, face à une impasse, peut faire des propositions. Et nous sommes partants pour voir les propositions que feront les évêques. Et je suis persuadé que ce sont les princes et l'église, gardiens des croyants qui sont sur l'étendue de la République, ils ne prendront aucune mesure qui aille à l'encontre de l'intérêt général. Merci beaucoup, M. Sifat Sissanga. Voilà, nous c'est cette ordre de code 243. Merci beaucoup de nous suivre. Au revoir.